Nous nous retrouvons maintenant sur Blender. Il s'agit probablement de la partie la plus pénible, la plus longue et inintéressante de la méthode. Mais ça va bien se passer. Alors j'ai choisi Blender car c'est un logiciel gratuit et efficace, tout simplement. Donc nous arrivons avec un cube, pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce logiciel. Donc nous allons le supprimer en faisant un clic gauche et supprimer avec le clavier. Alors prenez en compte que je suis un total débutant sur Blender, donc je vais faire au maximum pour être le plus clair possible avec vous. Maintenant on clique sur le numéro 7 du pavé numérique pour avoir une vue de dessus. Nous cliquons ensuite sur Shift plus A pour choisir un plan. Et sur ce plan, nous voulons appliquer maintenant la carte transparente que nous avons créée sous Paint, ou le logiciel que vous avez utilisé. Pour ce faire, on va dans Material, à droite, puis on clique sur New. Sur Base Color, nous cliquons sur le petit point. Nous pouvons voir que différentes propositions nous sont affichées. Nous cliquons sur Image Texture. Et une fois cela fait, nous avons New et Open qui nous sont affichées. Nous cliquons sur Open pour importer notre carte transparente. Je l'avais appelée Selection Map. Choisissez celle que vous aviez réalisée. Puis nous cliquons sur Open Image. Nous pouvons constater que rien n'est affiché. C'est tout à fait normal. Il suffit simplement de cliquer en haut à droite. Et modifier le mode d'affichage. Il y a ici 4 modes d'affichage. Et nous allons choisir le 3ème. Le 4ème mode est un peu plus gourmand car il gère tout simplement la lumière. Nous avons maintenant notre map avec ses frontières d'affichées. Nous pouvons voir que le fait d'avoir colorisé les frontières en gris améliore le rendu. Maintenant l'idée est de créer un slot de matériaux pour chaque région. Cela servira pour mettre en surbrillance la région sur volée ou cliquée. Et laisser les autres avec leur matériaux par défaut. C'est la méthode que j'utilise dans Blender. Si vous connaissez une autre manière de faire. Plus simple, plus efficace et plus rapide. Et bien partagez-la. Cela m'intéresse. Et je pense que cela pourra intéresser tout le monde. En haut à gauche, nous allons cliquer sur Object Mode. Puis sur Edit Mode. Nous sélectionnons notre plan tout en restant vu de dessus. Une fois que nous avons sélectionné notre plan, on fait un clic droit dessus. Puis nous cliquons sur Subdivide. Cela va subdiviser tout simplement notre plan en plusieurs faces. Nous subdivisons notre carte en autant de faces que nous le voulons. Plus il y a de faces, plus notre carte sera précise. Mais plus cela sera coûteux une fois que nous l'importerons dans UE. Avant de poursuivre, vous pouvez regarder en bas à droite le nombre de triangles. Qui sont au nombre de 8. Plus il y a de triangles, plus cela sera gourmand. On continue. On subdivide, subdivide, subdivide. Si jamais vous souhaitez retourner en arrière, vous faites CTRL plus Z. Nous n'avons aucun intérêt à subdiviser ce qui est en dehors des frontières. Cela consomme des ressources inutilement. L'idée est de sélectionner la carte. Ici, cela surligne des points. Nous voulons surligner des faces. Là, cela surligne des arêtes. On surligne les faces et on repasse en sélectionnant. On voit ici que cela déborde. Nous ne voulons pas cela et sélectionnons tout. On subdivise encore une dernière fois. La sélection encadre maintenant la carte. Le reste, on s'en fiche. On subdivise la sélection une nouvelle fois. Et en bas à droite, vous pouvez voir maintenant qu'on est passé de 8 triangles à 7200. A vous de voir jusqu'où vous voulez être précis. Plus vous serez précis, plus les triangles augmenteront. On va subdiviser une dernière fois. Clique droit, subdivide. La suite est assez pénible. La suite du travail est la plus pénible. Ensuite, pour chaque région sélectionnée, nous allons assigner un nouveau matériau pour créer un slot unique à notre mesh. Lorsque chaque région aura son matériau, cela permettra dans UE de choisir indépendamment le matériau du mesh dans chacun de ces slots, pour un effet de sélection ou de survol, par exemple. Pour associer un matériau à une région, nous allons faire un peu de pixel art. Avec un clic long sur Select et choisir le lasso en haut à gauche. Voilà. Ensuite, nous zoomons avec la molette. Puis avec Shift plus molette cliquer, nous pouvons bouger la caméra. La méthode consiste simplement à passer avec le lasso dans la région pour sélectionner chacune de ces faces qui la composent. Pour sélectionner ou désélectionner une face, vous faites Shift plus clic gauche dessus. Ajustez la précision à votre guise. Plus vous serez précis, meilleur sera le rendu. Il peut arriver que vous désélectionnez tout par erreur. Alors, on recommence. Tout simplement. Puis, pour ajouter de nouvelles faces individuellement, vous pouvez aussi faire un CTRL plus clic gauche. Quand vous voulez être précis au niveau des frontières. Quand vous voulez ajouter un matériau à cette sélection, car c'est un peu l'objectif du travail ici, on va dans Matérioles. A droite. Puis, on clique sur le plus à droite. Puis sur New. Un matériau blanc s'affiche alors par défaut. La couleur n'a aucune importance. Elle ne correspond pas du tout à la couleur que nous avons choisi dans Paint précédemment ou à celle que nous créerons dans UE. C'est purement pour différencier notre coloriage dans Blender. Le plus important, c'est de créer un slot pour chaque région. Une fois que vous avez choisi votre couleur, vous cliquez sur Assign. Et nous avons maintenant assigné du blanc à la sélection. Vous désélectionnez votre sélection. Puis, vous continuez. Pour assigner de nouveau, pensez bien à chaque fois à cliquer sur le matériau souhaité et Assign. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque vous avez une frontière toute droite, c'est de passer d'un bout à l'autre, comme cela. Ensuite, vous continuez pour toutes les régions qu'il vous reste à colorier. Ne vous occupez pas de Material 001. Il s'agit du Material qui tient compte de l'extérieur de la map, c'est-à-dire tout le contour qui ne nous intéresse pas. Nous verrons comment le traiter dans UE plus tard. Ensuite, pour mieux se repérer, on peut renommer nos Materials. Je vais le renommer en M-Région 01 ou le nom que vous lui avez donné. Pour la seconde région, pareil, on clique sur le plus, Add Material Slot pour ajouter un nouveau Material, toujours dans l'onglet Material, puis New. Encore une fois, la couleur n'a pas d'importance, c'est juste pour différencier le coloriage d'une région à l'autre. ... ... ... ... Voilà, les 4 régions sont colorisées avec leur propre slot de matériaux. ... Lorsque vous avez terminé, vous cliquez en haut à gauche sur File, Save As, vous l'enregistrez dans le dossier de votre choix. Personnellement, je vais le nommer Selection Map, comme le nom de sa map crée sous Paint, puis Save As. On retourne dans File, Export FBX, on l'exporte en FBX car c'est un format pris en compte par UE. Ça se renomme automatiquement en FBX, puis on clique sur Export FBX. Maintenant que notre mèche est finie, nous pouvons l'optimiser en réduisant le nombre de triangles. Nous allons donc sélectionner les contours non exploités de la map. On peut voir ici qu'elle en a 27000, vous en avez peut-être un peu plus ou un peu moins. Ce n'est pas grand chose du tout, mais si vous en avez beaucoup plus et que vous avez besoin d'optimiser votre travail, ce qui est toujours bien, on va passer dessus, toujours avec le lasso. On ne fait pas d'Extrude, mais un Unsubdivide. Et en faisant ça, ça va réduire les triangles. Le fait que ça soit tout déformé n'a pas du tout d'importance, puisque nous ne nous en servirons pas. Une fois que cela est fait, pour mon mèche, on voit que je suis passé de 27500 à 24000. Maintenant que c'est fait, on sauvegarde de nouveau dans File, Save As. Et on n'oublie pas d'exporter en FBX de nouveau pour avoir les modifications. Voilà. cliquez j'app Bonnie. C'est parti !